Musique On va poursuivre Thomas avec L'Oréal et le titre du géant cosmétique qui n'a toujours pas comblé le gap du vendredi 21 octobre, provoqué par une réduction des anticipations. La valeur est à la peine depuis le 1er janvier. Cependant, le luxe bénéficie de bonnes perspectives, donc les perspectives peuvent être bonnes aussi pour l'Oréal. Oui, tout à fait. Malgré l'inflation, effectivement, ce type de valeur résiste assez bien à la conjoncture. Mais effectivement, il y a eu une hausse extrêmement importante de la valeur l'année dernière, donc il faut temporiser tout ça. Et effectivement, on a eu le gap de vendredi il y a une dizaine de jours, un gap très violent, puisque la valeur a perdu 4-5% en séance. Et on n'a toujours pas comblé ce gap. Donc, ça peut être une bonne nouvelle à long terme dans la mesure où on reviendra sur ces niveaux. Si on comble le gap, on pourra aller chercher les 335 euros notamment. Quoi qu'il en ait, ça peut être des niveaux très intéressants à long terme, parce qu'on a une configuration technique similaire. On a un support majeur à 301 euros, une moyenne mobile de long terme à 295 euros. Donc, tant qu'on ne descend pas sous ces seuils-là, la valeur reste très intéressante. D'autant plus qu'on a, j'ai ajouté un indicateur fractal, c'est-à-dire un indicateur statistique qui permet de voir qu'effectivement, à court terme, à moyen terme également, on a peut-être une opportunité qui se dégage sur l'Oréal. On n'est toujours pas sorti du canal baissier, cependant, depuis le début d'année. Mais on est toujours dans cette phase de baisse. Et ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est qu'on avait tenté une sortie d'un canal plus baissier. On a atteint les objectifs et on est rapidement venu retracer sur les plus bas précédents. Là encore, l'Oréal, c'est une valeur qui, à l'encontre du CAC 40 sur ce mois-ci, a sous-performé. Donc, on peut se donner la perspective que le groupe pourrait, dans le cas d'un rebond du CAC 40, retrouver des performances beaucoup plus importantes. L'avantage de l'Oréal, comme Pernod Ricard précédemment, c'est que le chiffre d'affaires est très réparti au niveau mondial. Et dans un contexte où il y a des tensions géopolitiques, c'est un énorme avantage. Ça permet de diminuer significativement les risques. Et puis, encore une fois, les perspectives de long terme sont très bonnes. Le chiffre d'affaires est en hausse de 12%. Il y a eu des inquiétudes, effectivement, sur la section luxe du groupe, qui représente à peu près 40% de l'activité. Donc, tout ce contexte fait que, sur ces niveaux-là, avec ce qu'on a vu sur ce mois-ci, l'Oréal, c'est une valeur à suivre, je pense, et qui sera à regarder dans les prochaines séances. Et notamment, regarder ce qui se passe par rapport à ce gap qu'on a ouvert, qui est assez anormal sur la valeur, en tout cas à la baisse, mais qui n'a rien d'inquiétant, puisque, effectivement, on a tenu les supports toute la semaine précédente. Lundi, encore, on a validé une bonne tenue de route de ces niveaux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Et plutôt, justement, s'intéresser à tout signal supplémentaire. Merci. Merci.